Bonjour et bienvenue à cette capsule qui porte sur le gène et le contrôle du cycle cellulaire. Commençons par se demander, qu'est-ce qu'un gène? Replaçons quelques acteurs. On reconnaît ici une cellule et dans cette cellule-là, on a un noyau. À l'intérieur du noyau, on retrouvera des chromosomes qu'on voit ici sous une forme agrandie. Un chromosome, c'est de l'ADN qui est méga-compacté. À l'aide de protéines, on va retenir que ça contient de l'ADN. Et sur cet ADN-là, il y a différents segments qu'on va appeler des gènes. Donc ici, on en aura un exemple. Un gène, ça sert à quoi? C'est un segment d'ADN, comme on vient de le voir, qui indique dans quel ordre il faut assembler les acides aminés pour en vue de former une protéine. Donc on voit ici à la figure de gauche les grandes étapes sur lesquelles on ne porte pas une grande attention, mais seulement se souvenir que l'ADN va mener à la production d'une sorte de photocopie qu'on appelle l'ARN messager. Et l'ARN messager est donc une sorte de copie du gène qui sort de la cellule et qui sera lue par des ribosomes pour former une protéine éventuellement. Donc on ne va pas porter plus attention que ça sur le phénomène. Ce sera suffisant pour nos besoins. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près le gène, je vous rappelle ici, je mets peut-être en évidence que ce qu'on voit ici, ce serait un segment d'ADN dont on a parlé tout à l'heure. Donc le gène va comprendre différentes régions, dont les deux principales seront ce qu'on va appeler une unité de transcription. Le nom est plus ou moins important pour nous, mais il faut seulement comprendre que c'est à cet endroit-là qu'on va retrouver l'information qui dit dans quel ordre les acides aminés doivent être assemblés. Mais juste en amont de cette unité-là, on retrouve une autre région qu'on appelle le promoteur. Et le promoteur, il a une certaine utilité, c'est-à-dire que c'est une zone qui va permettre d'initier la synthèse des protéines. Sur ce promoteur-là, vont venir s'asseoir ou se fixer des facteurs de transcription qu'on reconnaît ici par des espèces de petites boules de différentes couleurs. Et ces facteurs de transcription-là, leur fonction, c'est de reconnaître le promoteur, de s'y fixer, et ça, ça va permettre la synthèse des protéines. S'il n'y a pas de fixation des facteurs de transcription, le gène ne mènera pas à la fabrication de protéines. Une fois que les facteurs de transcription sont fixés, ça permet à une enzyme, donc c'est l'ARN polymérase 2, je ne tiens pas à ce que vous reteniez le nom, mais cet enzyme-là va à son tour pouvoir reconnaître le gène et mener à la formation du fameux ARN messager dont on a parlé tantôt. Donc, pour que le gène soit transcrit, ça prend la fixation des facteurs de transcription au promoteur, ce qui va permettre la liaison de l'enzyme au gène pour mener à sa transcription et finalement à la synthèse de protéines. Maintenant, le cycle cellulaire, c'est une sorte de boucle qu'une cellule suit tout au long de sa vie. Donc, on a une première partie qu'on appelle G1 au cours de laquelle la cellule est en croissance et va occuper ses fonctions normales. Donc, une cellule peut demeurer assez longtemps dans cette phase-là de sa vie. Et à un moment, ça pourra être suivi d'une phase qu'on appelle S au cours de laquelle la cellule va répliquer son ADN ou la copier, si on veut, en vue de la division qui est en train de se préparer. Suite à cette phase-là, il y aura une autre phase qu'on appelle G2 qui, elle, est une phase de croissance et de préparation à la division cellulaire. Et comme on s'y attend, tout ça sera suivi par une phase de division cellulaire qu'on appelle la mitose, au cours de laquelle la cellule va se diviser et donner deux cellules. Suite à cette division-là, le cycle reprend. Donc, selon différentes circonstances, il pourrait y avoir des exceptions, mais on en reparlera en cours. Ce cycle-là ne se déroule pas de façon automatique, c'est-à-dire qu'une cellule ne passe pas d'une phase à l'autre comme ça de son propre chef. Elle va arriver à des points de contrôle. Et un point de contrôle, c'est quoi? C'est un signal qui va permettre à la cellule soit d'arrêter le cycle cellulaire ou de poursuivre à l'intérieur de son cycle cellulaire. Et des points de contrôle comme ceux-là, il y en a à différents endroits dans le cycle. Donc, on en a mangé deux pendant la mitose, etc. Ces signaux-là, qui font guise de points de contrôle, peuvent avoir deux provenances. Donc, la première, c'est de venir de l'extérieur de la cellule. Ça pourrait, par exemple, être une hormone de croissance qui vient se fixer sur une cellule et qui va stimuler le cycle cellulaire à avancer en vue de stimuler la division cellulaire. Mais les signaux peuvent aussi venir de l'intérieur de la cellule. Ça pourrait, par exemple, être si l'ADN de la cellule est endommagée, on pourrait avoir un signal qui dit à la cellule de stopper le cycle cellulaire pour l'empêcher de se reproduire, si on veut. Ces signaux-là sont souvent des protéines. Et ces protéines-là vont mener à l'activation d'autres protéines ou d'autres gènes qui contrôlent le cycle cellulaire. Un peu comme on le voit ici, il y aura une espèce de cascade à l'intérieur de la cellule qui pourra mener à l'arrêt ou à la poursuite du cycle cellulaire, selon la nature du signal. Mais ces signaux-là, si on dit que souvent ce sont des protéines, il faut se rappeler qu'une protéine, ça vient d'un gène. Et donc, ces protéines-là qui sont en provenance d'un gène sont contrôlées par un promoteur et les facteurs de transcription. Je n'en dis pas plus pour tout de suite, mais on aura besoin de ces notions-là pour notre cours qui s'en vient, le cours qui va porter sur le cancer. Et il sera important de bien comprendre ces notions-là. On va les réutiliser.